Bruno Le Milin, monsieur Girard dans le premier baiser sur Amé Productions, un total applaudissement s'il vous plaît ! Bruno Le Milin ! Je vous fais des skates, des chansons également. Bienvenue, monsieur Bruno Le Milin, c'est un honneur. Apparemment, vous n'êtes pas venu les m'invites, vous avez réservé des petites surprises pour nos invités. Bruno Le Milin, on a pu le voir dans Maquis, Telfer Telfix, Commissaire Moulin, Profilage, et il fait également de nombreuses voix hors dans des reportages, des séries et des documentaires. Bienvenue, vous pouvez vous asseoir sur Bruno Le Milin. Et bien sûr, vous allez le reconnaître facilement, nous allons recevoir l'animateur emblématique du club Dorothée, qui avait commencé sur Récréa 2 à l'époque, et si on a qui ont connu Récréa 2 ici, il y en a qui ont connu Récréa 2 ici, on a des connaisseurs ! Il a ensuite suivi Dorothée du cours sur TF1 au fameux club Dorothée. Messieurs, dames, je vous demande un taux d'air d'applaudissements pour le très respectable. Monsieur Corbier, s'il vous plaît ! Applaudissements Bienvenue, bienvenue dans les deux, à Saïrou. Il a signé des petites casquettes dédicacées, Corbier, voilà. Applaudissements Donc voilà, c'est une grosse rétrospective un petit peu là, un retour en arrière, donc voilà, on voit bien, depuis 20 ans, 30 ans, mais en arrière peut-être. Est-ce que rapidement, peut-être chacun d'entre vous peut nous faire une petite rétrospective un peu sur sa carrière, un petit peu pour les nouvelles générations, un petit peu ce que vous avez fait ? Vous étiez un peu les précurseurs justement de faire cette animation, cette culture qui s'est développée à présent. Alors moi je dis bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis content que vous soyez de vous parce qu'il y a plein de places assises. Ça franchement c'est bien, comme ça vous nuserez pas les sièges, personne ne pourra vous en voir. Vous avez raison, restez de vous. Alors je voudrais quand même être bien clair, moi j'ai participé à diverses émissions de télévision, comme Récré A2, comme le Club Dorothée, mais je n'ai jamais cherché à faire de la télévision. C'est vrai. Alors ça va vous paraître bizarre, mais je m'en fous complètement de la télévision. C'est pas mon truc. Ça vous est tombé dessus ? Ça m'est tombé dessus. Je faisais du cabaret, j'écrivais des petites chansons rigolotes, et un jour Jacqueline Joubert, dans la bande Antoine de Gaulle, pour ceux qui voient un peu, est venue dans un théâtre de chansonniers où je travaillais. Elle a vu qu'il y avait des enfants qui étaient dans la salle avec leurs parents, enfin beaucoup, quelques enfants, et ces enfants riaient comme leurs parents riaient de mes amis. Et j'ai cru que Joubert est de me voir en disant, vous m'intéressez parce que vous faites rire toute la famille, mais est-ce que vous voulez présenter des émissions avec Dorothée ? Et je ne savais pas qui était Dorothée, je ne connaissais pas Récré A2, je ne connaissais rien du tout, je n'avais jamais entendu parler de Goldorak. Et voilà, j'ai présenté ce genre d'émission pendant 15 ans, donc j'ai eu énormément de chance, mais je ne pourrais pas vous dire que j'aime ce genre d'émission parce que, en fait, je l'ai présentée, mais je ne sais jamais regarder. Voilà, tu t'en tires bien, c'est vrai. Bonjour à tous, merci d'être présents. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir tous ici et surtout de vous rencontrer. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de déficaces avec mon ami Corbier et c'est vrai que ça a fait plaisir de me retrouver ici et de pouvoir parler un petit peu, échanger, parler de ces années historiques au niveau télévisuel. Parce que c'est vrai que les années Dorothée, ça a marqué toute une génération. On s'en rencontre de plus en plus. Et vraiment, merci encore du fond du cœur pour ça. Alors moi, mon parcours est un petit peu différent parce que c'est vrai que je suis, comme Corbier d'ailleurs, comédien, mais attention, je ne suis pas chanteur alors que lui il l'est. Et c'est vrai que moi, j'avais fait l'opticat de pouvoir avant, donc j'ai été bébé dans l'univers de la télévision. Je faisais aussi beaucoup de théâtre, beaucoup de café-théâtre. Et il se trouve qu'un jour, on me propose un casting. Voilà. Alors ils ont casté, je crois, 300 papas. Et il se trouve que le 310e, c'était moi, et c'est moi qui ai été pris pour le rôle de M. Gérard. Et c'est vrai que ce sont des années formidables. On a tourné de 91 à 97 cette série. On a tourné en tour. Il y en a peut-être qui doivent le savoir parce que c'était des fidèles par niveau. On a tourné combien ? Un, trois. Oui, on a tourné 318 épisodes de premier baiser et 200 épisodes des années fac. Ce qui fait 518 épisodes en cours, ce qui est quand même... On peut applaudir, on peut applaudir quand même. Allez, donc c'était vraiment exceptionnel. Effectivement, ça a duré de 91 à 97 avec un rythme qui s'est accéléré parce que dès la première diffusion, on était prévus en hebdomadaire. Et finalement, il s'est avéré que le public était vraiment au rendez-vous. Et donc, du coup, on est passé tout de suite en quotidien. Et on a enchaîné les tournables et ça a duré comme ça pendant 7 ans. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire que j'ai vécue avec tous les comédiens et parallèlement avec toute l'équipe de Dorothée, Dormier et tous les autres. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on n'était pas sur les mêmes plateaux, mais quand on se croisait, on se disait bonjour, on se racontait des vêtises. Et c'est pour ça qu'on est resté amis, même si on ne se voit pas beaucoup. Parce que moi, j'ai ma vie de mon côté. Toi, tu continues à faire les séries. Mais quand on se rencontre, on est content parce que pendant toutes ces années, à chaque fois qu'on se voyait, on avait une connerie à se dire et on continue de le faire. Absolument. Et là, donc, en ce qui me concerne, c'est vrai que je continue parce que l'auteur principal qui est Jean-Luc Cazolet, l'auteur principal de toutes ces séries, eh bien, a eu la bonne idée de me faire revenir dans les mystères de la mode, qui sont dans une continuité d'Hélène et des garçons. Et c'est vrai que, de temps en temps, je réendose le costume de M. Girard avec maintenant Annette, puisque Annette étant une amie de ma fille, le sacré Fidel ne connaisse bien l'histoire. C'était une amie de ma fille, il se trouve que j'ai franchi le bras. Je me suis accroquiné avec Annette, dont je suis Annette. On avait vu une petite fille dans les épisodes des mystères de la cour que vous avez peut-être déjà découvert. Voilà. Donc, c'était vraiment une très belle aventure. Parallèlement à ça, j'ai fait plein d'autres choses, bien sûr, plein d'autres téléfilms, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça, ça a vraiment marqué déjà un petit peu l'histoire de la télé, parce que, sans aucune précision, mais c'est vrai que tous les sitcoms d'année ont vraiment marqué toutes les générations et ont été absolument les précurseurs. Donc, c'est vraiment... Je suis très fier de faire partie de cette aventure et j'en suis ravie. T'as pas joué dans Hélène et les garçons ? Alors, si ! Si ! Eh oui ! Mais moi, je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai joué aussi dans Hélène et les garçons. J'ai dû faire 2-3 interventions, comme ça. En tant que papa d'Hélène, ça me paraissait normal. Et j'ai joué aussi dans la... J'ai vu le voir une fois dans un des épisodes des musclés, j'ai vu l'effort... Enfin, je crois que j'ai... J'ai joué dans tous les plateaux, parce que figurez-vous qu'à l'époque, c'était un grand hangar, comme celui-ci un petit peu, séparé en plateau. Alors, il y avait un plateau de 1000 m², un de 2000, un de 500, etc. Et toutes les séries étaient tournées sur ces différents plateaux au fur et à mesure. Donc, on se croisait, comme l'était très justement dit, on se croisait dans les iglois. Ouais, ouais, c'est ça. On n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait toujours qu'il y en ait un endroit à l'autre. Mais c'était rigolo. C'est vraiment un truc... Tu vois, moi, la seule chose qui m'a fait de la peine, en fait, quand ils ont tourné les premiers épisodes d'Hélène et les garçons, en réalité, j'espérais que ce serait moi qui ferais le rôle d'Hélène. Mais ce qu'il ne sait pas, et que je vais lui approuver aujourd'hui, c'est moi qui n'ai pas voulu qu'il fasse le rôle d'Hélène. C'est le seul gars qui était en chien. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que, vu la pigmentation de son retour, je préfère que ce soit ma vraie Hélène plutôt que Corbier, qui joue le rôle. Et c'est vrai, en plus, que ça, c'est une chose que j'ai constatée dans tous les rôles que je fais, aussi bien dans ces séries années que ailleurs dans les téléphones, je suis toujours papa d'au moins une fille. Je n'ai que des filles autour de moi. Là, en l'occurrence, j'en ai quatre. J'ai Hélène, Justine, Chloé, Chloé qui est dans les Mystères de l'Amour, qui est née pendant leur premier baiser. Parce qu'à l'époque, je me racontais que celle qui jouait mon épouse, Christiane Luneau, qui jouait le rôle d'Anne Marie, a été réellement enceinte dans la vie. Et Jean-Luc Azoulay a eu l'idée de la faire accoucher, de faire accoucher Marie Girard, d'une petite fille qui s'appelait Chloé, qui a maintenant 20 et quelques années dans les Mystères de l'Amour. Et maintenant, avec Annette, j'ai une quatrième fille qui s'appelle Louise. Voilà. Je vais t'apprendre à ce qu'elle finissait pas, mais je peux le dire parce que c'est vrai. Jean-Luc, on en a parlé il y a pas longtemps. Tu vas bientôt faire le rôle de mon frère. Oui. Alors là, je crois que ça va être un rôle de composition, mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire, de faire ton bras. Pourquoi pas le faire de Cambier, ça serait un coût surnaturel, mais je crois pas. Allez, qui pose des questions ? Alors n'hésitez pas, vous levez la main dans le public, il y a une question, il y a un micro qui m'est arrivé. Oui, il y a une question ici. Oui. Bonjour. 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 Donc il y a quelques années, toute cette sitcom, un peu en parallèle sur ce générique, ont été quand même assez décriées, avec des noms moins amusants à raconter. Vous, quel est votre regard par rapport à ça ? Et qu'est-ce que vous en pensez, sachant qu'aujourd'hui, toutes ces séries-là sont passées cultes, et je pense qu'on doit avoir beaucoup de retours à la cinéma, je vois des gentils retours. Mais quel regard est-ce que vous sur ces séries et le fait qu'elles soient passées comme ça à la postérité ? Je réponds ? Je suis assez peu concerné par les séries. Je n'ai tourné aucune série. En ce qui concerne les séries, c'est vrai qu'une série qui a du succès, bon téléfilm ou n'importe quoi, enfin une série en l'occurrence, c'est vrai que s'il y a du succès, il y a toujours un contre-douvoir à ça. Il y a toujours des gens qui effectivement diront « Ouais, mais c'est pas terrible. Ouais, c'est pas des bons comédiens. C'est pas ceci. C'est pas cela. L'histoire n'est pas géniale. » On est toujours critiqués. Moi, j'avais fait, pour vous dire, encore plus loin, au Titer de Bouvard avant, je peux vous assurer que le Titer de Bouvard à l'époque, je peux vous assurer que tous les comédiens que vous connaissez tous maintenant étaient tous aussi critiqués. On disait « Ouais, mais c'est des skates. Ils sont pas terribles. C'est nul. C'est ceci, c'est cela. » Et maintenant, ce sont des bonnettes. Et c'est vrai que ce sont de très bons comédiens. Seulement, ça avait du succès. C'était une formule à succès. Et quand on a du succès, on est toujours critiqués. C'est un petit peu le double tranchant de succès en général. On est toujours critiqués. Alors, il y a des gens qui disent... Alors, c'est vrai que ce n'était pas des scénarios de route, des philosophes, mais c'était sympa. C'était sympa. Il n'y avait pas de violence. Il y avait des comédiens adorables dedans. Il y avait des beaux gosses, des belles gueules. Ils étaient vraiment souriants et tout. Ils mettaient toutes leurs volontés. Et même s'il y avait des comédiens qui étaient au début, au début de leur art de la comédie, c'est vrai qu'ils mettaient tout leur cœur pour essayer d'être de mieux en mieux. Donc, moi, je leur tiens dans chaque mot. Et puis, là-dessus, on est critiqués. On a toujours de toute façon. Qu'on ait du succès ou qu'on n'en ait pas, on sera toujours critiqués. Donc, ce n'est pas un problème. Je viens de dire un truc tout à fait intéressant en disant « C'était chouette. C'était sympa. Il n'y avait pas de violence dans ce qu'on faisait. » Et on était critiqués à cause de ça. Voilà. Et nous, dans le même temps, au Club Dorothée, on a été critiqués parce qu'il y avait de la violence. Mais critiqués par les mêmes gusses qui avaient écrit sur la série « Ah ! Chez vous, il ne se passe rien. Ce n'est pas le monde. Le monde, il n'est pas comme ça. Le monde, il est violent. C'est ridicule ce qu'ils font. » Et nous, on diffusait des séries japonaises et on nous disait « Mais c'est ultra-violent. Mais vous êtes tarés de montrer ça aux enfants. » Alors voilà. Donc, il y aura toujours des critiques. Ça ne fait rien. Ça les occupe. Ils gagnent leur vie. Et puis, c'est une bonne chance. Et quand je vois que ces séries sont passées au centre du culte, c'est vrai qu'il y a une nostalgie des années... Alors, on l'a vu avec des tournées de chanteurs des années 80, des années 90, etc. Et même au niveau des séries, c'est vrai que les gens adoraient ça. C'est-à-dire, moi, je vois, et avec Portier, on partage ça, on a partagé ça avec vous pendant deux jours. Les gens viennent vous voir et puis vous disent « Qu'est-ce que c'était chouette. C'était vachement sympa. Ça me rappelle mon enfant. Ça me rappelle ceci. » Je crois que ça rappelle pas l'enfant que leur grand-mère. Ça pense que je n'ai pas trop vie. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment... C'était une bonne époque de plein de choses comme ça. Et il ne faut pas abonner ça. C'était vachement sympa. Alors, c'est vrai que si on mettait ça en 2017, bon, ça serait peut-être moins... Ça passerait peut-être moins parce que c'est pas assez percutant et tout. Parce que tout évolue. La télévision par elle-même aussi. D'ailleurs, on voit maintenant le succès de la télévision, c'est beaucoup de programmes courts, de choses comme ça. Et on voit le succès des Youtubers et de nouveaux médias qui viennent arriver. Donc, vous voyez, ce sont des... C'est normal qu'on soit devenu occulte parce que ça a marqué toute une génération. Pendant ces temps, c'est énorme. De toute façon, pour compléter un petit peu ça, on va me dire ce qu'on veut. Mais même une fois qu'il y a maintenant beaucoup de remake, en fait, on se base vraiment sur les schémas de ces années-là. Mais en fait, la plupart des grands gars, de toute façon, sont des déclinaisons, en fait, tout simplement. Quand on prend l'exemple au hasard d'un gars comme Tarleton, je veux dire, c'est quand même un mélange des Chevaliers du Zodiac et de Radomolzette. On a quand même gardé ces basses-là qui ont vraiment été... C'était un petit peu l'âge d'or, on va dire. Où tout était vraiment créé de A à Z. Maintenant, on fait qu'on reprend pratiquement et transformé. C'est vrai qu'à l'époque, quand les sitcoms sont arrivés, il n'y avait pas de sitcom jeunesse. Il n'y avait pas de sitcom. Alors, il y avait effectivement tous les plateaux de Dorothée, les chansons, tout ça, et la sitcom des musclés, et puis tout ce qu'ils faisaient, toutes les, entre guillemets, déconnables qu'ils faisaient, toute l'équipe, et au niveau sitcom, en fond, il n'y en avait pas. Ce qu'il y avait avant, c'était quoi ? Magui, c'était tribunal, des séries comme ça. Donc ça, ce sont des séries qui étaient, entre guillemets, pour les ateliers. Donc, Jean-Luc a soublié à réussir à trouver ce créneau pour les enfants. Quel était vraiment le format jeunesse ? Il a fait le premier baiser. Au bout d'un an, ça a tellement cartonné qu'il a fait les nés les garçons, etc. Les filles à côté, j'en passe. Le premier sitcom du genre, c'était les musclés. Salut les musclés. Je me suis réveillé en succeau. Qu'il y a une autre question dans le public ? Oui, il y a une question là-bas. Levez la main, qu'il a trouvé la question. Il y a une question ? Non ? Le public est très à l'écoute. Allez-y, n'hésitez pas, on est là pour ça. Si vous avez des questions... On est même capable de dire des conneries. Oui, il y a une question. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, il y a une question qui s'appelle Saint-Corpier. Ah merci. Toujours. En contact avec l'équipe du club de rotée ? Non, non, on se déteste. Ça va, ça va. On se déteste, on s'envoie des billets, d'insultes. Bien sûr, on est toujours comme homme, bien sûr. C'est évident. Le problème, c'est qu'on se voit peu, parce que moi, je suis très souvent sur la route. Et quand on organise un petit souper entre nous, je ne suis pas toujours à Paris. Donc c'est un petit peu le niveau. Mais sinon, on s'appelle, on s'envoie des mails, on s'envoie des SMS. Je ne te dis pas qu'on fait ça tous les jours et tout le temps et sans arrêt, ce n'est pas vrai. Mais on est resté en très, très long terme. Et on se raconte un petit peu nos vies. Ce qu'on évite de faire, c'est de pleurnicher sur les années passées, parce qu'on ne va pas revenir en arrière. Donc ça ne sert à rien. Donc on se raconte nos vies actuelles et on pleurniche sur nos vies actuelles. C'est de pleurnicher. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions ? Oui ? Ah, mademoiselle, justement. Justement, là, il y a une question. Oui, un monsieur avec le dernier en caméra. Est-ce que vous êtes toujours... Est-ce que, en fait, Dorothée, elle va bien ? C'est à moi de vous demander ça ? Oui. Pour autant que je sache, elle ne va pas trop mal. J'espère que ça durera encore une soixantaine d'années. Comme ça, elle aura plus de 100 ans. Et puis elle viendra elle-même vous dire comment elle va à ce moment-là. Mais sérieusement, je crois qu'elle va bien. Je pense qu'il n'y a pas de raison. En tous les cas, quand on s'appelle, elle ne me dit pas « Ah, tu sais, j'ai trouvé ma piste, ou j'ai mal là, ou ceci ou cela. » Donc, je suppose que ça va bien. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu as raison. Tu as raison, on ne sait jamais. Mais, franchement, tout va bien. Monsieur le Président. Merci. Le monsieur juste devant. Là, le monsieur devant, là, juste là. Là, oui. Bonjour. 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 Déjà, ça me fait un petit peu quelque chose de voir quelqu'un qui est à travers mon poste pendant un bon moment de ma jeunesse. C'est vrai que ça fait vraiment quelque chose. Je voulais vous demander, en fait, si vous avez su tout ce que vous auriez pu avoir par cette participation à cette émission et de retomber derrière, de cette voix positive ou éventuellement négative, est-ce que vous auriez refait les mêmes choix, c'est-à-dire d'accepter de rejoindre cette, en fait, cette équipe ? Alors, je vais vous apprendre un truc qui va peut-être vous sembler incroyable, mais je vous jure que c'est vrai. Pourquoi ? Je ne vais pas me tromper. Quand on faisait ces émissions, on était très très présents à l'antenne. Mais je ne me rendais absolument pas compte parce que ce n'était pas ma vie. Ma vie, moi, c'était d'écrire des chansons. C'était d'aller dans des cabarins, c'était de chanter. Voilà. Donc, les journalistes, lorsqu'ils venaient sur le plateau, c'était pour interviewer Dorothée, parce que c'était la vedette. Donc, moi, on ne l'est pas, on ne voit pas, tu vas bien, tu reviens, tu vas bien. Voilà, puis on peut y passer à autre chose. Lorsque j'allais dans la rue, je suis pas mal de temps, j'avais 1m44, les enfants, en général, on le regarde, qu'ils ne montent pas aussi haut que ça. Donc, les enfants, je pouvais passer à côté d'une école, ils ne me voyaient pas. On me flichait. C'est royal. Donc, j'étais persuadé que je n'intéressais personne. Et ce n'est que, peut-être dix ans après que j'ai quitté la télévision, que je me suis aperçu d'un seul coup qu'il y avait un genre de revival. Les gens, d'un seul coup, avaient envie de me voir, envie de me dire qu'ils m'aimaient, envie de me dire qu'ils regrettaient ce temps. Mais il avait fallu, ces gens-là, qu'il y ait une espèce de révolution pour eux. C'est-à-dire qu'ils aient fini de brûler ce qu'ils avaient adoré. Et à ce moment-là, ils sont venus vers moi et on dit tout ça. Et ça m'a beaucoup touché. Mais je suis tombé venu le jour où les premières personnes m'ont dit qu'elles étaient contentes de me rencontrer. Je n'y croyais pas du tout. Alors, en ce qui me concerne, moi, en tant que comédien, moi, c'est quelque chose que je referais sans problème. Je signe demain pour faire une nouvelle tournée, bien sûr. Bien sûr, c'est notre boulot. C'est notre boulot, si on peut appeler ça un boulot. Parce qu'on ne vous sera démagoné dans la vie. On a quand même un métier privilégié, même s'il est comme ça, un petit temps d'ancien. Mais c'est vrai que, d'un seul coup, vous êtes comédien, on vous dit « Ah ben voilà, il y a 60 épisodes, tu vas peut-être en tourner 200, 300, 400... » Qu'est-ce que vous voulez demander de plus ? C'est pour ça, parfois, on est critiqué, mais... « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu ne devrais pas faire ceci ou pas cela. » Attendez, c'est du boulot. C'est du boulot, comme comédien, et nous, on est heureux de le faire, c'est du boulot. Et d'un seul coup, vous jouez au lendemain, vous jouez tous les jours, vous avez en plus de la notoriété, de la popularité, vous êtes payés, bon, que nous vous écrivons. Donc, c'est vrai que, nous, encore le comédien, moi, du jour au lendemain, je ressigne, c'est évident. Et en plus, alors, contrairement à Cordier, à l'école, je ne passais pas dans les écoles. Si je peux vous le dire, parce que ça a été la révolution. Quand le premier baiser est sorti, c'est vrai que, jour au lendemain, c'est devenu, vraiment, ça a été un cataclysme de fans. Il y a eu énormément, énormément de fans. C'est vraiment une série qui a cartonné, on avait les couvertures des Jérôme Norie. Et encore, moi, je faisais le vieux, on voit qu'il y avait, je faisais le papa. Mais les 10 jeunes qui étaient avec moi, Beaupont, Belgueul et tout, je peux vous assurer que le nombre de fans, c'était monstrueux. Le courrier pour Hélène, pour Justine, pour Christophe qui jouait Luc, pour Jérôme, tout ça, c'était énorme, énorme, énorme. Pour Hélène, tout ça, c'était vraiment énorme. Donc là, c'est vrai qu'on a eu une avalanche de fans, mais en même temps, c'était tellement bienveillant et tellement sympathique qu'on ne pouvait que sourire et puis signer sur le bras. Alors, pour te rejoindre un peu, c'est vrai que pour le club Dorothée, c'était un peu la même chose. Tu penses bien que, lorsque Dorothée se promenait dans la rue, elle était immédiatement envahie d'enfants, de parents. Alors, il y avait des parents gentils, il y avait des parents qui disaient « Elle est pas bon, t'es tout le temps à la télé ? » Alors, c'était aussi le cas d'entendre ça, ben non, ben non. Et puis, il y avait des courriers qui n'en finissaient plus, des cinq courriers qui arrivaient à la télé, c'était terrible. Moi, je sais que je n'ai pas de regrets réels d'avoir fait ces émissions. J'ai voulu volontairement arrêter parce que j'avais l'impression que je ne servais plus trop la cause. J'ai préféré partir. Alors, partir de la télé quand on vient de faire sa vie, quand on est estimé par le public, c'est très, très, très dangereux. Parce que j'ai vu mon niveau de vie baisser, 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 baisser. Et c'est coulé totalement. Et j'ai cru à une période que j'allais creuser de forme parce que je n'avais aucune proposition de spectacle, parce que j'étais marqué par ces émissions pour enfants. On ne voulait pas me faire chanter les chansons que j'écrivais parce que j'avais une image d'animateur pour enfants. Donc, je ne pouvais pas chanter des chansons graves. Et c'était quand même extrêmement douloureux pour moi. Et puis, tout le monde se prend les chansons au point de leur place. Et puis voilà, tout va bien. Et c'est vrai que c'est un petit peu le problème de la France en général. C'est vrai qu'on a tendance à étiquiter les comédiens comme les chanteurs, comme les animateurs. Ah, vous faites comme moi, par exemple, en tant que comédien. C'est vrai que j'y fais les papas gentils. Bah non, on peut en penser à Bruno en disant, bah non, lui, c'est un papa gentil. Il ne veut pas faire un rôle de peau de vache ou de salone ou ce que vous voulez. Non, c'est pas possible. Alors que c'est notre métier. On est capable de jouer autre chose. La preuve, c'est ce qu'on jouait aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est un petit peu le problème qu'on a en France au niveau des castings, de tout ça. C'est qu'on vous catalogue et tous les comédiens vous le disent de toute façon. Ce que ça l'a dit, tu as dû le remarquer, les comédiens américains sont souvent aussi coincés dans un rôle. Un type qui a commencé sa carrière en faisant un rôle de cowboy, si ça a été un succès énorme, pratiquement toute sa vie il a fait un peu des rôles de cowboy. C'est comme ça. Je crois que c'est partout dans tous les pays. Comme une fois qu'on a marqué un rôle, les gens disent, ah, n'importe du fait que ce genre de personnages, gardez-vous comme ça à un autre personnage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Ah, il y a une question. Il y a un jeu dans la casquette. En fait, j'aurais aimé savoir une anecdote, peut-être hors caméra, qui vous a marqué, surtout qui vous a fait plaisir, qui vous a plu en fait. Quelque chose de voilà. Un peu de, qui vous oubliez ? Tiens, moi j'en ai une qui m'a... C'est une anecdote de mauvais goût, mais qui m'a marqué. On était en Russie, avec Dorothée, Ariane, Jackie, moi. Je crois que c'est le seul jeu qui ne s'était plus avec nous à ces époques-là. Et Jackie a loupé la calèche qui devait nous emmener un peu plus loin, mais on m'était filmé, hein. Et le cheval crottait, hein, comme on aime souvent, le cheval crottait. Jackie, en voulant rattraper la calèche, a fait tomber son passeport dans le crottin. Et voilà, c'est... Je veux voir Jackie, la tête de Jackie, et puis en train de ramasser son passeport, de le secouer, c'est pour moi un très beau souvenir, voilà. Et je sais qu'on a gris, hein, c'est pas méchant, mais c'était étonnant. D'ailleurs il est toujours en Russie, encore. Il n'était pas question qu'il perde son passeport, mais sinon il rentrait pas. À l'époque, on pouvait pas rentrer et sortir facilement de Russie. Moi je fais pas mieux, en tout cas. Je fais pas mieux comme anecdote. Pas mieux comme anecdote ? J'ai pas mieux, non, non. On va devoir libérer nos chefs comédiens, il y a un avion, je crois. Oui, oui, ça va bien. Pour Paris, mais oui. On vous remercie encore de nous avoir honorés, ici sur la scène du Mont-Bio Show. Et s'il vous plaît, messieurs, d'un coup d'applaudissements pour ces deux messieurs. Et bien, encore un grand merci à tous. A tous pour votre accueil, de votre chaleur humaine, ça fait vraiment plaisir. Et puis on reviendra après lui, c'est promis, c'est juré. Merci. Salut ! Moi je reste encore cet après-midi. Vous pouvez venir nous voir. On l'accord bien. Restez avec nous. M. Gabriel Cunia, pour les privats, on devra reprendre l'avion. On les applaudit encore une fois bien fort. Et on continue la fête avec le club de Rotecette affecté, au concert de M. Bernard Huinet, démusclé. Il sera là, tout parmi nous. Dans un instant, le grand cours de cosplay, orchestré par M. Antoine Chollet, président de l'association Umeiji. Les cosplayers sont derrière, en train de préparer leurs costumes. Ils vont monter sur scène, se mettre en scène dans un petit instant. Merci de patienter, messieurs dames. Sous-titrage ST' 501